Si le centre islamique de Tahiti n'est toujours pas ouvert au public, il n'a jamais été fermé aux musulmans. Ils y prient chaque semaine, alors que la mairie de Papé-Été le leur a interdit il y a 8 mois. C'est désormais le maire délégué Bruno Marti qui est en charge du dossier et qui a lancé une procédure de fermeture. Il est en mesure effectivement d'arriver à la procédure de fermeture définitive de ces lieux. Alors je reprécise encore, dans le contrat de bail que j'ai, il est bien stipulé que ces locaux ne sont, je répète encore, au risque de répéter-répéter, ne sont réservés exclusivement à des bureaux. Faux, dit le nouveau porte-parole des membres de l'association du centre islamique de Tahiti qui s'exprime pour la première fois. Le bail qui a été signé leur permet selon lui de jouir d'un bien qui les autorise tout à fait à entretenir un lieu de prière. En accord avec le statut de l'association. On est monsieur et madame tout le monde. L'islam, comme je disais, des familles, l'islam tolérant, qui est imbriqué dans la société laïque républicaine, est contre aussi le radicalisme. Et toute forme, je dirais, d'extrémisme, ça n'a pas lieu d'être, ça ne rentre pas dans l'islam. Sur son site, l'association a lancé récemment un appel aux dons en métropole pour construire une mosquée en Polynésie. Elle explique qu'elle a déjà un local et que des centaines d'exemplaires du Coran ont été distribués. Mais elle a rajouté avoir le soutien du pays, ce que le gouvernement a souhaité démentir sans tarder, précisant qu'il ne cautionnerait pas les agissements illégaux des promoteurs du centre, ni une initiative qui masquerait quelconque propagande islamiste. Les réactions n'ont pas tardé sur le net. C'est une bonne chose. Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à prendre la direction de l'aéroport ou encore, et maintenant qu'ils rentrent dans leur pays. Hier à Punaouya, nouveau couac, un membre de l'association SOS Suicide, dit avoir trouvé des membres de l'association islamique installés dans son local. Il les a interrogés. Ou quand l'islam a du mal à franchir le barrage de la culture polynésienne. Sous-titrage ST' 501